Que se passerait-il si les objets pouvaient parler ? Imaginez un peu, vous ouvrez l'emballage d'une poupée Barbie et vous l'entendez crier. C'est un peu ce qui est arrivé à une mère de famille aux Etats-Unis. Elle a trouvé une lettre d'appel au secours dans un paquet de décorations d'Halloween. Dans cette lettre, un ouvrier chinois racontait l'horreur des camps de travail forcés en Chine. Des journées de 15 heures, sans congés ni week-end, des employés battus par leur patron et recevant des salaires de misère. Des conditions proches de l'esclavagisme. Écoutez ce qu'en dit Mira Batarai, directrice de la coopérative ACP, partenaire d'Oxfam Magasins du Monde au Népal. Parfois je vois des produits chinois et je trouve qu'ils sont si bons marchés. Je déteste vraiment ça parce que sont-ils capables avec l'argent que l'on donne quand on achète un produit chinois ? Sont-ils capables d'acheter les matières premières avec cet argent ? Et combien payent-ils les producteurs ? Je me pose la question. Et quand je pense à cela, je me convainc de ne pas acheter ce genre de produit. Et je pense que les gens du monde entier qui ont une certaine éducation, ils sont conscients de ça. Il n'y a pas que la Chine, hélas, qui ne respecte pas les travailleurs. Partout dans le monde, des entreprises accordent plus d'importance à leurs profits qu'aux conditions de travail et de sécurité des ouvriers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada